salut à tous c'est sgaming j'espère que vous allez bien les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur gt online on a fait un petit crochet après just cause par ici parce qu'il ya un petit peu nouveauté ça y est comme promis rockstar a ajouté un nouveau véhicule dans la liste des voitures accessibles sur le site de légendares et motosport il s'agit de la grottis 80 proto donc on voit cela prendre est vraiment superbe elle doit en avoir dans le ventre parce que déjà au niveau des stats vitesse max et accélération il ya de quoi faire donc on va en commander une on va la prendre et on va aller la tuner pour voir ce que ça donne je vais la mettre en blanc comme sur une photo j'avais vu je vais dans mon deuxième garage et on va voir ça ensemble les modélisation qui a à faire dessus de belles choses et apparemment ce sera une parmi tant d'autres parce qu'il ya encore deux autres véhicules au moins qui sont attendus donc on verra pour dans les prochaines semaines ce que rockstar va nous proposer mais déjà cette cette voiture 2,7 millions ça confirme bien ce qui était prévu ce qui était annoncé donc c'est le véhicule le plus cher déjà de gta online plus cher que la t20 déjà qui coûte 2 millions 200 milles donc ça doit en valoir le coup on va l'attester on va attendre qu'elle soit livrée et on se retrouvera au los santos pour pouvoir voir ce qu'il ya comme modification dessus donc je vais couper et on se retrouve une fois le véhicule livré au los santos custom pour voir un petit peu les modifications à porter dessus là voilà la grottis x80 regarde un petit peu déjà sans être modélisé ce que ça donne on est à 100 m du los santos custom avait déjà franchement les juste monstrueuse pour 2 millions 700 milles à déjà les gens d'origine elles sont superbes et je peux vous dire qu'elle en envoie parce que sincèrement elle fait penser un peu un mélange entre une t20 sincèrement de l'arrière et d'une tourisme au un peu le mélange et 2 mais elle est juste monstrueuse elle est énorme quoi au niveau de la taille et autres c'est vraiment un prototype énormissime alors je vais en voir tout de suite ce qu'il ya comme modification je vais voir ça parce que franchement à mon avis ça doit en valoir le détour alors ce sera la seule super sportive qui est annoncé il ya deux autres véhicules mais je pense que ça sera plus des sportifs classiques parce que les prix sont beaucoup moins cher je crois qu'il ya une qui a moins d'un million qui nous attendra et en a une qui sera un peu plus que un million mais voilà je pense pas que ce soit une super sportive pour autant donc là c'est parti le blindage à fond les freins de course par choc est devant ça claque ça aussi un moi je vais mettre celle là la couleur principale bloc moteur niveau 4 logique échappement quadruple échappement ça c'est beau 750 dollars c'est bon quoi je veux dire ouais c'est du facultatif les phares au néon je les mets pas en se passe pas la peine la vente comme ça un million six cent quatre vingt un mille ah oui il ya de quoi faire quoi les bas de caisse j'ai pas trop ce qui change en fait un on va mettre quand même celle-là elle auront voilà c'est ça qui m'intéresse est déjà quelque chose de pas mal celui ci ou celui ci tout lui va celle là et des petits ajouts qui ont été faits oui pas grand chose qui sont en fait c'est celle-là ou celle-là mais celui-là lui va mieux quand même suspension on va la rabaisser on va le mettre sous une compétition est là pour celle là je vais mettre les transmissions de course et pourquoi pas un petit turbo ouais je vais mettre un petit turbo tiens allez vous sincèrement je vais laisser celle d'origine parce qu'elles sont trop belles quoi je vais laisser l'intérieur je peux pas mettre de je peux mettre de vitre en limousine ça sert à rien couleur principale avec du métalliser et c'est parti on va voir là ils nous ont mis du blanc glacier a déjà les teintes un peu ça c'est juste magnifique à ça ça va trop bien avec le noir sincèrement c'est trop beau juste trop beau aïe 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 a ouais on a quand même dit des véhicules plus sensationnel quoi oh là là regardez moi qu'un jaune race ce que ça fait aïe 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 en bronze ça c'est rare d'avoir des véhicules on peut mettre absolument toutes les couleurs rouge gracieux rouge lave rouge formula elle en envoie elle en envoie sincèrement c'est là où on se dit c'est pas évident de faire un choix pur à orange profond c'est vrai qu'en orange elle est belle aussi blanc givre en blanc glacier elle est vraiment magnifique en terre de sienne brun cannelle brun hérable brun feldzer bleu ciel bleu ultra je la vois plus dans ces tons là terre de sienne ou brun cannelle je la met en terre de sienne et si je la nacre qu'est ce que ça fait ouais ça fait pas mal avec un bleu racing ah ça fait vraiment pas mal sur le devant mon bleu diamant se fait assez joli c'est joli avec un bleu ciel allez couleur secondaire tiens on va envoyer la gomme avec de l'or ça fait un drôle de mélange c'est pas mal aussi entre les couleurs possibles imaginables brun bison ça fait vraiment beau brun beige brun feldzer sur le but et celle là ça fait très original quand même ok magnifique et mon acier tout ça ouais ouais j'aime bien les finitions ah et voilà voilà qui m'intéresse à l'intérieur on va lui mettre quoi à l'intérieur il ya quoi qui change là à la couleur du siège baquet d'accord ok et ouais à ça va faire beau si on les sièges baquet d'un dans une couleur différente vous dire que ça donne ça donne tout autre chose un brun être bêche clair tiens ça fait vraiment pas les détails je sais pas c'est quoi les détails à les roues les roues on peut changer la couleur des roues et les contours aïe 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 donc oui avec un avec jaune ça fait pas mal à regarder les petits reflets c'est sympa avec jaune on va voir un peu avec les autres couleurs mais ça s'enfonce pas non ça va pas trop là ça fait pas terrible même en bleu je sais pas ça ça claque moins qu'en jaune alors je vais l'envoyer en jaune jaune parle ça fait vraiment beau ah ouais non mais là 1 millions 736 milles à la revente imaginez un petit peu le truc quoi envie de la faire ronronner regarder un petit peu ouais ça va bien ensemble elle est vraiment superbe aïe superbe avant belle c'est parti par ma témoin un petit peu le bruit qu'est fait quand même voilà juste trop belle sincèrement c'est une turiste voiture c'est un cadeau de rockstar bon bien sûr ça vaut super cher mais malheureusement c'est comme ça avec rockstar il faut économiser il faut faire des missions et autres vraiment ce sera battre dans le jeu à toutes les possibilités tous les événements et autres parce que là il faut économiser à fond mais c'est un véhicule qui est juste monstrueux certes le prix les abusés mais voilà quand vous avez un bijou de la sorte dans votre garage je pense que vous êtes content en plus à niveau de maniabilité il est plutôt pas mal c'est plutôt bien un bon petit système au niveau des freinages ouais on est pas mal aussi on est pas mal on est pas mal ouais on va essayer de la la faire pointer un petit peu je vais mettre en première personne ça fait beau à l'intérieur avec les sièges baquet un peu couleur ouais beige être voilà ça fait sympathique le tableau de bord juste monstrueux grottis en plus elle le tableau de bord dernier cri l'auto radio un peu qui fait aussi un peu gps on dirait avec les petites touches au milieu pour le système d'arrêt tout ça les bouche de ventilation ont vraiment très très belle elle est vraiment très très belle je vais là c'est pas pour un personne et puis on va aller la pousser un petit peu voir un peu ce qu'elle a ça pousse ça pousse ça pousse c'est pas mal ouais c'est vraiment un sacré prototype là c'est vraiment magnifique superbe voiture donc parmi les trois qui nous qui nous attendent la première cadeau de rockstar la super sportive vraiment la plus belle détroit sorti jusqu'à présent du dlc est vraiment superbe moi j'apprécie ouais franchement là ça fait vraiment tourisme au salon où je tourne vraiment on a un peu de tout là entre mélange tourisme au osiris et été 20 monter dessus pas non peut pas il faut monter appérativement comme ça d'accord elle est vraiment superbe avec cette couleur mais deux millions sept cent mille comme on le dit voilà c'est pas très très donné mais voilà on peut quand même se permettre si on a économisé assez de se la prendre ça vaut le coup et puis en plus avec la la couleur sur les jantes qui changent au niveau du contour de roue moi j'ai mis jaune en pousser les traits qui sont sur les côtés le bras bison ça va très très bien que ce brin cannelle qu'on a mis normalement une superbe voiture un poids pour le dlc et en a deux autres donc comme j'ai dit précédemment il ya deux autres qui nous attendent normalement ce sont deux classiques de sportifs classiques normalement il y en a une qui coûte entre 800 et 900 mille si je me trompe pas et l'autre qui coûtera aux entours d'un million deux un million trois cent mille mais elle aussi avoir vraiment le coup donc voilà à attendre les prochaines semaines là on est quel jour on est mardi justement donc ça tombe bien c'est aujourd'hui qu'elle est sortie cette voiture les deux projets devraient sortir les deux prochaines semaines donc la semaine prochaine et l'autre on aura le droit d'ici là pour juillet à notre nouveau véhicule et à plus de choses ainsi s'ils pensent à rajouter un peu plus de contenu à dire que cette mise à jour est vraiment très très complète on n'a pas à se plaindre voilà si on veut faire nos petits objectifs quotidiens ils sont toujours là quand j'ai pas vu pour le pour l'organisation je n'ai plus de message pour l'organisation je n'ai plus de message pour l'organisation bon j'ai eu un petit message donc je sais pas si on a plus de deux choses ou pas j'ai pas vu pour niveau de mon réseau pdg s'il y avait autre chose donc faut voir dans les prochaines semaines ce que ça donne en tout cas ce dlc est vraiment complet voilà ça donne à vous ça donne à voir pour confirmation pour la cv pour les prochaines semaines pour ce que ça donne juste faire un petit tour dans dynastie 8 parce que je comprends pas pourquoi chez mon bureau mais je ne suis plus une tue pdg je sais pas parfois mais voulu voir l'arc a dit l'arc a dû si on pouvait l'acheter est ce qu'on peut avoir deux bureaux je sais pas si c'est qui m'aurait intéressé de savoir c'est vrai qu'il y a quand même des belles choses on aura changé un petit peu l'intérieur monsieur est très très proche un style différent de l'autre non c'est trop tapissé c'est pas très bon là c'est plutôt mieux voilà donc voilà pour le nouveau véhicule la nouvelle super sportive vraiment très beau donc voilà c'est tout pour cette vidéo de présentation j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à lâcher des commentaires un pouce bleu si c'est pas déjà fait à vous abonner également si vous suivez notre chaîne régulièrement moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos la prochaine normalement sera sur juste cause on reviendra très prochainement sur gta 5 pour de nouvelles vidéos en attendant je vous dis bon game bon visionnage et ciao tout le monde oh 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 oh